... Thermalie 2016, j'ai le plaisir de recevoir Mme Sophie Fournier qui vient nous parler au nom de Ronalp Thermal. Alors, Ronalp Thermal, j'ai besoin d'un tout petit peu d'éclaircissement. Alors, c'est très simple, Ronalp Thermal, c'est une destination et en l'occurrence, une fédération qui regroupe et qui mutualise 16 destinations puisqu'on a 15 stations thermales et deux établissements à Aix-les-Bains. Et alors, sans les citer toutes parce qu'on a limité dans le temps, ça fait beaucoup 15, est-ce qu'on peut donner des grandes lignes géographiques pour que les gens qui nous regardent sachent à peu près de quoi on parle ? Ronalp y voit à peu près, mais on peut peut-être donner plus de détails. Alors, en fait, on a un territoire qui s'étend des Alpes jusqu'à l'Ardèche et notamment, on peut passer par Aix-les-Bains et finir par Vals-les-Bains, notamment en passant également par Bride, La Léchère. C'est vrai qu'on a un territoire qui est très, très riche sur le plan thermal. Nous sommes un territoire vraiment gâté. Très gâté pour ce qui est du thermalisme. Et quel est l'intérêt d'avoir un tel groupement finalement ? Est-ce que d'être représentatif de tout ? Comment ça ? Quel est l'intérêt ? En fait, l'intérêt, c'est une mise en avant, une valorisation du thermalisme de ce territoire et puis une mutualisation pour pouvoir échanger sur des valeurs, échanger sur du savoir-faire et puis également pouvoir s'entraider notamment sur du développement. Aujourd'hui, il y a une concentration, notamment un axe de développement sur la partie bien-être, tout en maintenant notre position qui est sur les fondamentaux liés au thermalisme. Et on a parlé aussi du bien-être. Le bien-être, est-ce que c'est quelque chose qui se développe ? Quelle est sa place par rapport aux activités plus traditionnelles ? Alors en fait, le bien-être, c'est un développement qui permet aujourd'hui de donner accès à tous concernant justement le thermalisme qui aujourd'hui, à la base, est essentiellement accessible pour les cures de santé depuis évidemment des décennies et qui aujourd'hui va donner les moyens à chacun de pouvoir profiter lors d'un court séjour, d'un week-end ou d'une journée, de ce bien-être dans des établissements de qualité, animés par des équipes professionnelles et qui représentent tous des valeurs spécifiques par rapport à leurs orientations thérapeutiques. Dans ce qui est bien-être, c'est une clientèle essentiellement locaux ou régionales ? Comment ça se passe ? Alors en l'occurrence, concernant la région, le territoire Rhône-Alpes, on sait que 65% notamment concernant les cures conventionnées est représenté par un public venant de l'extérieur des départements de la région Rhône-Alpes. Ensuite, après, c'est vrai que concernant la partie bien-être, ça évidemment amène une clientèle qui est également locale, mais également voire extérieure à la région puisqu'on est sur des séjours qui peuvent être de 6, 9 jours ou même pour un week-end, donc avoir des gens qui vont venir de l'extérieur de la région. Madame Sophie Fournier, il ne me reste plus qu'à vous remercier et peut-être vous demandez un mot de la fin ? Je vous dirais tout simplement bienvenue en Rhône-Alpes. Merci. Merci.